Alors, bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, on termine par deux variations. On a quand même vu les 15 variations. Ces entretiens sur la foi, c'est une nourriture pour nous aider à avancer dans la foi. La foi, c'est une aventure, c'est une vie, c'est une expérience. On a besoin d'écouter, de se nourrir, on a besoin de répondre aussi. Et la semaine dernière, si vous vous en souvenez, on a parlé de la foi comme un doute, une nuit. Nous allons voir aujourd'hui la foi un combat et aussi un engagement. Alors, est-ce qu'il vous arrive, vous, de ne rien ressentir dans la foi? Ça arrive. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. On dirait qu'on est sur le neutre, ça n'avance pas. Est-ce que des fois, vous avez l'impression que Dieu n'entend pas vos prières? Est-ce que vous vous dites des fois que la foi, ça ne donne rien? Quand Dieu est indifférent, est-ce que ça vous arrive d'être assaillé par l'ennui, le doute, des fois la routine aussi? Même des fois, le désespoir peut vous frôler de son aile. Mais l'espérance, c'est le désespoir à surmonter. L'espérance, c'est une foi en marche. Jésus lui-même a mené un combat toute sa vie. On le voit comment, plutôt dans sa vie publique, parce que la vie cachée de Nazareth, il a été formé avec Jésus, avec Marie et Joseph. Mais dans sa vie publique, il commence par le désert, quand même, 40 jours au désert, avec le combat spirituel avec le diable. Diabola, celui qui sépare, celui qui crée le chaos, celui qui divise. Et le diviseur, le tentateur, eh bien, il est présent des fois dans nos vies aussi. Et on a à lutter contre lui, un peu comme à Gethsémanie. Jésus lui-même va dire, père, que ce calais s'éloigne de moi. Jésus lui-même n'a pas voulu. À un moment donné, il se reprend. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et même sur la croix, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis nous autres, on n'aurait même pas ça à vivre. Jésus, fils de Dieu, relation unique avec le Père, qui, sur la croix, dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis nous, on aurait dit, oh, let's go, tu sais, ça va bien. Mais, le Seigneur est là, des fois dans nos vies, on peut dire ça. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, tu reprends textuellement une parole de Jésus. Mais Jésus va dire par la suite, père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est l'abandon, hein? Et Saint-Paul nous indique comment nous habiller, comment nous revêtir, en fin de compte, la tenue de combat. Alors, on ne va pas se battre en costume de bain, là. Comment Saint-Paul, dans Éphésiens 6, nous dit ça? D'abord, il dit, et ça, c'est pour revêter l'équipement de Dieu pour le combat afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Il dit ça tel quel, là, Paul. Puis là, il dit, c'est quoi cet équipement? Alors, c'est le ceinturion de la vérité autour des reins, la cuirasse de la justice, les pieds qui sont chaussis de l'ardeur annoncés à l'Évangile. On a un casque, le casque du salut, puis le bouclier de la foi, hein? Captain America! Captain America! La foi, le bouclier de la foi. Captain America, c'est un super héros, mais il y a un bouclier qui est le reinvincible. Nous, notre bouclier, c'est la foi. Ça veut dire que le chrétien est juste là pour prendre des coups, lui. Il ne se défend pas, hein, le bouclier. Non, non. Saint Paul, il dit, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Notre arme, nous, c'est la parole de Dieu. Comme Jésus au désert, il va véritablement vaincre le malin par la parole, en se remémorant des paroles de Dieu. Parce que des fois, devant la tentation, c'est juste ça qui tient. Par exemple, tu dis, « Je serai avec vous jusqu'à la fin. » Juste cette parole-là, quand Jésus dit ça, hein, « Je serai avec vous jusqu'à la fin. » Eh bien, cette parole-là, tu peux la ruminer. Des fois, il y a des paroles de Dieu qui nous reviennent comme ça et qui nous aident à marcher. Eh bien, Saint Paul nous dit que, oui, on peut attaquer par l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, ce combat spirituel que nous menons, c'est une lutte pour l'espérance. C'est notre espérance qui est attaquée. Et la parole qui revient le plus souvent, vraiment le plus souvent depuis que François est pape, c'est « Ne laissez-vous pas voler votre espérance. » « Ne vous laissez pas voler votre espérance. » « Ne vous laissez pas voler votre espérance. » Il revient tout le temps là-dessus. Parce que l'espérance est une petite sœur entre la foi et la charité, qui est toute fragile, toute faible, mais c'est elle qui soutient les deux autres. Elle leur l'aide rien du tout, mais c'est elle qui soulève le monde. Plus d'espérance, ta foi est morte. Alors, il ne faut pas se laisser voler notre espérance parce qu'on peut entendre dans les médias, parce que d'autres peuvent nous dire. « Si tu communies à la parole de Dieu, si tu pries, tu ne te laisseras pas voler ton espérance. » Sois vigilant. Et c'est là que le combat a lieu. C'est le test de la vitalité de notre foi. Et plus tu pries, plus que ta foi, elle est vivante. Et que l'espérance permet de tenir bon. Parce que l'espérance est une conséquence de l'amour de Dieu qui est infusée en nous. C'est cette belle parole de Romain 5. Il dit « Et l'espérance, ne trompe pas. » Romain, chapitre 5, verset 5. « L'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Voilà une parole de vie. « L'espérance ne déçoit pas. » Pourquoi qu'elle ne déçoit pas? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et la petite Thérèse, elle lise justement, dans la nuit de Noël quand elle va se convertir, parce qu'elle pleurait tout le temps, puis elle était comme un enfant, elle avait 13 ans, et puis son père dit « Bien là, c'est fini, les cadeaux, là, puis Thérèse, elle entend ça, puis là, elle pleure, elle dit « Ça y est, il n'y aura plus de cadeaux. » Puis là, Céline dit « Réveillon est allé au pleuré tout le temps. » Thérèse, en montant l'escalier, elle sent une force. Elle dit « Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et dès lors, j'allais de victoire en victoire, commençant pour moi une course de géant. C'est l'Esprit Saint qui libère Thérèse. » Donc, attention dans les escaliers. Le Seigneur travaille dans les escaliers. Vous pouvez prendre l'ascenseur aussi. C'est très thérésien. L'ascenseur, c'est se laisser porter par les bras de Jésus. Mais cette force d'âme que Thérèse reçoit, c'est l'Esprit Saint. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est une parole de vie, ça. C'est une parole qui demande notre adhésion. Et c'est pour ça que l'espérance ne déçoit pas. Elle ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et c'est dès le baptême. Et à chaque mai, c'est une effusion de l'esprit. Chaque Eucharistie est une pentecôte. Parce qu'on fait venir l'esprit sur le pain et le vin. On fait venir l'esprit sur l'assemblée. L'Esprit Saint, c'est une personne de la Trinité qui nous fait entrer dans le mystère de la vie donnée, de la vie offerte, qui est l'Eucharistie. Pour que ta vie devienne une messe, pour que ta vie soit action de grâce, pour que ta vie soit Eucharistie, on devient ce que l'on célèbre. Et c'est pour ça que l'espérance ne déçoit pas. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La foi, c'est aussi un engagement. Et ça, c'est très important, parce que la foi englobe toute ta vie. Et la foi, c'est vraiment aller vers les autres aussi, l'engagement. Tout ce qui est humain intéresse Dieu. Et plus tu es humain avec les autres, plus tu es divin. Et la foi n'est pas une possession tranquille, justement, mais c'est une sortie de soi. Combien de fois, depuis qu'il est pape, François nous dit, allez en périphérie. Laissez le centre, c'est-à-dire la petite communauté où on est bien. Allons vers les autres, même ceux qui ne croient pas. Sortons de nous-mêmes pour apporter l'amour. Allons en périphérie. Et François dit tout le temps, ne soyons pas des mondains, là, tu sais, qui cherchent seulement la sécurité, leur aise, et qui oublient, justement, d'être pauvres parmi les pauvres. Il est très, très prophétique, François. Il ne veut pas que son clergé, d'ailleurs, les prêtres soient des mondains, puis ils ne veulent pas non plus que ça soit trop clérical. Tu sais, comme le prêtre est plus haut que les autres, puis pas avec son peuple. Il dit, moi, je n'aime pas les évêques d'aéroports. Ils sont toujours dans les aéroports pour prendre l'avion, alors qu'il faut qu'ils soient avec leur peuple. François, il est très virulent. Chaque parole, chaque homilie le matin, c'est toujours une interpellation. C'est complètement un autre style, mais c'est un appel à la conversion. C'est un appel à s'engager. François nous invite à ne pas nous asseoir sur nos lauriers, mais à aller vers les autres, à témoigner de notre foi, puis si des fois on ne peut pas, bien, à porter le monde, à prier, à offrir ce que l'on vit. Si tu vis telle épreuve, eh bien, tu peux faire beaucoup pour l'Église, elle est offerte avec un mot. C'est très fécond, ça. Tu n'es pas obligé de prêcher, puis de donner des retraites, et puis de parler à tout le monde de Jésus. Tu peux, toi, porter l'Église dans ton cœur, l'aimer, prier pour elle, porter le monde, aimer le monde, parce que le Seigneur, il est venu. Alors, ce n'est pas la foi des pharisiens. Les pharisiens, c'est des grands croyants, mais ils sont toujours sous la loi. Si tu n'es pas dans le cadre de la loi, tu n'es pas correct. C'est toujours les règlements. Il y en a au-dessus de 800, les autres. Quand on dit à Jésus, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Il faut avoir 830 à faire. Jésus dit, aime ton prochain, aime Dieu comme toi-même, puis aime ton prochain. Les deux commandements ne font qu'un. Jésus te ramène ça, lui, à ça. Est-ce qu'on aime les autres? Est-ce qu'on aime nos enfants? Est-ce qu'on aime notre conjointe, conjointe? Parce que le chemin le plus sûr pour aller à Dieu, c'est la route du prochain. C'est le chemin de l'être humain, l'amour du prochain. Jean le dit, la première épite de Jean, 4, verset 20, « Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. » Pourquoi? C'est parce que le verbe s'est fait frère. Christian de Sergé, le prière des moines de Tibérine, disait ça. On dit, le verbe s'est fait chère, mais le verbe s'est frère. Dieu habite dans nos frères et sœurs. Vous avez peut-être vu le très beau film des hommes et des dieux, les moines de Tibérine en Algérie qui vont accepter de rester là tout en sachant qu'elles allaient mourir. Ça, c'est une vie de foi. Ça, c'est des témoignages de foi. Mais c'est un oui communautaire. Ce n'est pas un moine seul qui va dire oui. Ils vont attendre que tout le monde soit d'accord. Puis on dit, on reste, parce qu'on est solidaires des musulmans qui sont ici. Ils s'appuient sur nous, puis nous, on continue notre vie de prière. Même s'il y a des attentats autour et tout ça, eh bien, ils vont mourir assassinés. Ce sont des martyrs de la foi, d'une certaine manière. Et ça, ce n'est pas au Moyen-Âge. Ça fait seulement à peu près 15-20 ans. C'est tout récent. Et actuellement, pendant que je vous parle, à travers le monde, il y a des martyrs de la foi. Il y a des gens qui meurent assassinés parce qu'ils ont fait le signe de la croix. Dans certains pays, tu ne peux même pas prononcer le nom de Dieu. Et tu ne peux même pas célébrer l'Eucharistie. Il y a une grande haine contre les chrétiens dans certains pays. Il y a beaucoup de martyrs de la foi. Ça, c'est une foi qui est très engagée. Alors, la foi nous engage dans le monde parce que le Père a aimé notre monde. Il a donné son Fils et que nous aussi, nous sommes invités à aimer aussi le monde qui nous entoure, à prier pour ces gens-là aussi. puis, on s'engage dans un acte d'amour, un peu comme Marie-Madeleine, dans le fond, la pécheresse qui va mettre du parfum sur l'épi de Jésus. Tu comprends que les apôtres, on aurait bien dû garder ça pour plus tard. Seigneur, il y a tellement de pauvres. Quel gaspillage! Jésus, des pauvres, vous l'aurez tout le temps. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme-là, elle a fait par amour. Ça symbolise mon ensevelissement. Et c'est ce qui va arriver. D'ailleurs, c'est Marie-Madeleine aussi qui va être là au matin de Pâques. Elle va aller pour, avec le parfum, mais le corps n'est plus là. Jésus est ressuscité, il est vivant. Elle ne le reconnaît même pas. C'est un corps glorieux. Il a ses plaies, Jésus, mais c'est par son nom. Marie, là, rabounée. Et là, elle le reconnaît, comme les titres d'Emmaüs ne le reconnaissent pas. Thomas, si je ne mets pas le doigt dans son côté, la semaine suivante, viens, Thomas, mets le doigt dans mon côté. Je n'ai rien à cacher, moi. Le Christ est victorieux avec ses plaies. Il est vivant. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Tout le sang de notre foi est sur cette profession de foi. C'est ce qu'on appelle le kérigme. Le Christ est mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il nous donne son esprit. Toute la foi est là. Pas compliqué, là. Et de ça découle tout le reste. Alors, notre foi à la résurrection va se concrétiser par des gestes de service. Parce que dans Saint-Jean, quand Jésus, il n'y a pas d'institution de l'Eucharistie dans Saint-Jean. Quand il parle d'Eucharistie, ça va être le lavement des pieds. C'est le service aux autres. Et Jésus prend lui-même la place du serviteur. Et c'est lui qui se met en tenue de service pour servir ses frères et soeurs. Voilà une foi agissante. Et Jésus va le dire, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez de même. Alors, c'est pour ça que souvent, quand on rend service, puis qu'on se donne aux autres, il y a une paix quand même intérieure d'avoir fait. Et ça, on peut le faire partout. Partout, partout, partout. Qu'on soit dans le travail, qu'on soit en vacances. On essaie d'aimer. On veut aimer. Vouloir aimer, c'est déjà aimer. Comme désirer prier, c'est déjà prier. Vouloir croire, c'est déjà croire. C'est toujours une question de volonté. Le Seigneur ne le fera pas le premier pas. Fais-le, il fera le reste. Mais il faut que tu le fasses le premier pas. Alors, pour ça, il faut qu'on soit sensible aux injustices. Il faut dénoncer les injustices. Moi, je prends position sur certaines questions, comme j'ai écrit sur l'euthanasie, tout ça. J'ai un blog, mon site web, c'est jacquesgauthier.com. J'ai un site web. Et puis, j'ai un blog là-dessus où j'écris beaucoup, puis je partage. C'est une manière de partager, de m'engager dans la société, puisque j'ai le talent d'écrire. Je pourrais bien m'asseoir et me reposer, mais ce n'est pas dans ma nature, même si j'aime bien me reposer. Mais je sens que le Seigneur me demande de mettre les talents au service du monde. Mais tout ça, des fois, c'est fatiguant. Mais en même temps, si chaque matin, tu fais ton oraison, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour la journée. Regarde pas trop loin, tu vas être découragé. Regarde pas en arrière, c'est encore pire. Vis le moment présent, puis vas-y, va de l'avant. Vas-y, avance. Avance en eau profonde. Jésus, avance en eau profonde. Et là, c'est toute la parabole du Samaritain, si on aura le temps aussi, où l'étranger va se faire proche du Samaritain. Mais le Samaritain, ça peut être Jésus aussi qui est blessé, et que nous, nous prenons soin de ce Jésus-là qui n'est pas aimé. Et c'est dans l'auberge de l'Église où on est restauré. Le bon Samaritain, c'est toi-même aussi. T'aimer toi-même, être un bon Samaritain pour toi-même. Comment pouvons-nous aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Demande au Seigneur ces libérations-là intérieures. Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette parole a tellement séduit Mère Thérésa. Mère Thérésa qui disait une très belle parole, elle dit, Jésus s'est fait pain de vie pour satisfaire notre fin de Dieu. Et il s'est converti en l'affamé pour que nous puissions satisfaire sa fin. Toucher l'être humain, l'accompagner, le bercer, le guérir, c'est toucher Dieu, c'est bercer Dieu, c'est accompagner Dieu, c'est prendre Dieu dans ses bras. Travailler pour le respect de la vie, c'est travailler pour Dieu aussi. Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas un Dieu de mort que nous avons, c'est un Dieu de vie. Et le Seigneur veut que nous rayonnons de joie et de vie tous tes engagements pour la vie, que ce soit en fin de vie, les personnes en soins palliatifs, que ce soit au début avec les petits-enfants, c'est toujours Dieu que tu touches. toujours. Mais comment le savoir? Eh bien, justement, c'est par la foi qui est un savoir, qui est un regard qui va plus loin que les apparences et qui devient un toucher et qui véritablement devient l'engagement de ta vie parce qu'au niveau humain, on ne pourrait pas faire ça. On ne pourrait pas le faire. Et la foi, elle est belle dans l'Église. Il y a des missionnaires partout encore. Il y a des mères, des pères de famille. Il y a des couples qui prient ensemble. L'Église n'a jamais été aussi belle. Il y a des communautés nouvelles. Il y a beaucoup de jeunes. On ne les voit pas toujours. Moi, je les connais parce que je leur donne des enseignements, tout ça. Il y a beaucoup de saints et de saints dans l'Église actuellement. Il y a des croyants, véritablement, qui donnent leur vie au Seigneur et qui vivent dans le monde comme étant lumière du monde et celle de la terre, pas avec arrogance, mais avec humilité, douceur, patience, compassion parce que la foi nous amène à la compassion, à pâtir avec l'autre, à compatir avec l'autre, à l'accompagner. Alors, voilà la foi chrétienne qui est la rencontre de ces deux fins-là. Dieu qui a soif de toi et toi qui as soif de Dieu. Alors, toute cette foi-là, c'est une aventure qui se continue, qui n'est jamais terminée et on va de commencement en commencement et c'est ça qui est beau parce que c'est toujours nouveau. Alors, je vous souhaite justement dans le Seigneur une vie de renouveau. Que la foi habite en vous et qu'elle soit au cœur de votre cœur et au cœur de vos maisons. Amen.